Jésus nous a dit, il nous a dit Celui qui voira, oh Et qui sera baptisé, oh Sera sauvé Mais celui qui ne voira pas Ne voira pas Sera condamné, oh Sera condamné, oh Sera condamné Alléluia Amen A la table de nos rois, il y a toujours à brancher Alléluia Il y a toujours à brancher Jamais, c'est moi qui t'ai rasaté, qui pavé, c'est toujours là Nous avons reçu la bonne parole ce matin Et le Seigneur voudrait encore bien aimer, nous nous édifier, nous nous avions bien aimé de notre frère ce matin. Parce qu'il nous a dit que cette année, c'est une année de faveur pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore commencé que déjà les frères sont à la frère. Bon applaudissement. Bon applaudissement. Bon applaudissement. Très cher pasteur, révélant docteur, bien aimé dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je me tiens devant vous ce matin pour reconnaître les merveilles en faveur de Dieu dans ma vie. Amen. En effet, Dieu a agi sur tous les aspects. Et ce matin, je veux développer, je veux mettre en effet un aspect, l'aspect professionnel. Amen. Déjà, il faut savoir que avant que je me donnais ma vie au Seigneur, je n'avais jamais été employé quelque part. Je n'avais jamais réussi un entretien d'approche. Je me suis diplômé en management de gestion, mais je n'avais aucune qualification, je n'avais aucune compétence, car ma vie s'était limitée à des jobs et des stages de vacances. Donc, en 2018, un dimanche, après le culte, je venais d'arriver chez moi, la mère de Boissy m'a appelé, me demandant si je pouvais être commerçant dans une entreprise. Je vous assure que je n'étais pas surtout emballé. Parce que pour moi, le métier de commercial, c'est de porter les produits, marcher avec mon emploi. Et je ne me voyais pas avec un sac à dos, marcher, finir les chaussures, avec toute la poussière, les doigts là. Donc, pour moi, c'était difficile, mais à mon camerounais que j'étais, je suis toujours au chômage. Et, c'est la mère qui appelle. Donc, j'ai lu, je ne vais pas être commercial. Bon, la mère m'a dit, au bout du téléphone, et en fait, c'est la raison de mon témoignage ce matin. La mère m'a dit, je cite, « Monte ton dossier, je crois que c'est par là que le Seigneur va commencer à te bénir. » Amen ! Comment elle pouvait savoir que c'est forcément par là que le Seigneur va commencer à te bénir ? Comment elle pouvait savoir que c'est dans cette entreprise-là que le Seigneur devait me bénir ? Comment elle pouvait savoir que c'est dans un travail qui ne me plaît pas que le Seigneur va me bénir ? Est-ce qu'elle connaissait le patron de cette entreprise-là ? Certainement, mais juste, je me suis dit oui, parce qu'elle a les relations. Donc, c'est une possibilité que... Qu'est-ce qui garantit, moi, que je passe les entretiens et que j'échoue ? Je n'avais jamais réussi à l'entretien. Qu'est-ce qui garantit la mère que, quand elle veut me connaître la personne, que moi, je vais réussir à cet entretien ? Bon, c'est la question que je vais me poser au-dedans de moi. J'ai commenté mon dossier. Je suis avec le dossier. On m'a fait passer l'entretien. Et le lendemain de l'entretien, le 27 juin 2018, j'ai commencé le travail comme commercial junior. Cette entreprise n'était pas du tout aisée. C'était pas facile du tout. Il y avait un tordement très, très élevé. On vivait à dames et à dames là-bas. C'était extrêmement difficile. Je vous assure que je n'étais même pas favorisé. Je n'étais pas dans la joie de travailler pour cette entreprise parce qu'il y avait tellement de déboires. Mais à chaque fois que je verrais devant la mère, en réalité, je verrais devant la mère pour qu'elle me dise qu'il faut qu'il laisse. C'est même pas un bon travail d'émission. Mais la mère me donnait toujours un congé qui était pour moi comme l'animalite. Donc ce qu'elle me demandait de faire, c'était quelque chose que pour moi, je ne devais pas. Donc je m'empêchais dans ma tête, ça n'était plus un truc qui ne passait pas. Donc mon orgue prédominait et c'est ça qui était dans ma tête. Sauf que j'obéissais. Sauf que j'obéissais. Donc je m'en vais, je mets la parole de Dieu en pratique. Je fais le conseil de la mère, moi, je vais en pratique. Et je vous assure, dans cette entreprise, je suis passé de commercial junior, autant pour moi, à commercial senior, et j'ai terminé directeur commercial. J'ai travaillé dans cette entreprise, de juin 2018 à août 2023. Donc août 2023, c'était la fin pour des raisons que vous connaissez déjà. Par la suite, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des très grosses difficultés. Ce n'était pas facile, c'était très compliqué. Mais le Seigneur n'a jamais manqué le pouvoir. Elle était toujours présent. Et je vous assure, la mère se comportait comme une mère envers moi. Elle était toujours présente dans tous les aspects, tous les domaines. La mère a joué son rôle de bien comme la nature. Et donc, pendant ce temps de chômage, une seule de cette communauté, dont je vais taire le nom, m'a mis en contact avec son entreprise, leur entreprise, parce qu'elle travaillait d'abord. C'était un marché assez costaud, et je ne travaillais pour personne, moi, j'étais à la maison. Mais le Seigneur a permis qu'étapes à la maison, l'étapes à employer quelque part, l'étapes à aucune structure, que je puisse gagner ce marché devant les compliments qui étaient sous le projet. Je n'avais pas de patron officiel, mais j'avais un patron, je ne sais pas si c'est espirituel, naturel, la mère. J'ai dit de la présentation de l'échantillon jusqu'à la livraison. Je n'ai jamais eu la mère à côté de moi comme ça. Elle était là. Elle était présente. Elle était dans tout le métier, dans tous les domaines. Après chaque part, la mère était au courant, elle me donnait des institutions. Si il y a un travail que je pensais s'avoir fait, ça c'est la mère. Je dis qu'elle a suivi le dossier de bout à bout. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu livrer ce qu'il y a. Et en réalité, ce marché m'a contribué à ce qu'aujourd'hui je crée ma propre structure. Quelques temps après, justement quelques temps, un autre frère de cette communauté toujours a eu une opportunité sur la main. On a cherché un chef d'agence à caractère commercial dans le secteur d'activité dans lequel j'excelle. Un travail parfait. Là également, le Seigneur a fait grâce. Il m'a contacté. Nous sommes allés à l'entreprise, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, j'exerce comme chef d'agence dans une entreprise de la place. Et donc, j'ai terminé mon premier mois en janvier. Et aujourd'hui, je suis venu avec mes prévices pour le revoir, le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur principal d'Ordre. Et le révérend Dr. Anne. Car aujourd'hui, les paroles de bénédiction prononcées sur ma vie, il y a de cela sept ans, se matérialisent tous les jours. Qu'ils bénissent ce couple pastoral abondamment, qu'ils les rassassent de longs jours, afin que nous puissions toujours nous réjouir de leur présence au milieu de nous. Qu'ils bénissent leurs enfants, qu'ils bénissent leurs petits-enfants au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse les bruxes qu'il m'a donné. Elle a pour moi un soutien. Une oreille. Une conseillère. En fait, pendant que j'étais au chômage, j'ai eu une opportunité. Moi, je suis venu la voir, je lui ai dit, maman, parce que l'opportunité, on est en vocation, il faut payer le valet. Elle m'a dit que tu ne pars pas là-bas. Je lui ai dit qu'on n'arrive même pas à manger. Mais le monsieur l'a fait même une avance du travail, avant même que je ne commence à travailler, elle me dit, tu ne pars pas là-bas, c'est là par la part que Dieu est à vous. Je remercie le Seigneur pour cette qualité des personnes qu'il a mis à vous. Elle me pousse à devenir meilleure. Et on appelle tous les jours que je fais le bon choix de servir le Seigneur. Que le Seigneur bénisse le groupe d'intercession. Se n'est pas donné, toute l'équipe se mobilise et a fait toute l'église à prier pour ta seule personne. Que le Seigneur vous bénisse le groupe d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et soeurs. Vous êtes une famille en or. Que la faveur qui est mienne soit également la vôtre. Ma prière ce matin, autre que celle que je viens de dénumérer, est que le Seigneur m'accorde la grâce de ne jamais être un auditeur oublieux. Car, quitte que je sois aujourd'hui, tout me vient de Dieu. Qu'il bénisse mon union. Qu'il accorde la grâce à notre communauté de rester sous des communs lèvres actuellement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La vie est un livre qu'il faut écrire. C'est pas seulement vivre. Écrire sa vie, c'est faire des choix. Et les choix ne sont pas toujours ceux qui nous paraissent les plus évidents. Dieu, c'est d'abord un Dieu de contradiction. Tu veux aller à gauche, il t'amène à droite. Moi, même dans ma vie, au départ, je voulais être soit pilote, soit ingénieur en électronique. J'ai passé tous les concours là, et en discutant avec un ou deux amis, qui m'ont orienté vers l'ingénieur civile. Ce que je ne regrette pas, la vie jeune est pleine d'organismes. Même dans le choix d'une femme. Aujourd'hui, la femme que vous voyez là, le référent docteur, je vous ai raconté que la première fois que je l'ai vue, j'étais avec une autre femme. Et j'ai dit à la femme là que je viens de voir passer ma femme. La fille là m'a giflé, elle est retour. Elle me dit, comment tu peux dire ça quand tu es avec moi? Ce n'est pas moi qui parlais. C'est l'Esprit de Dieu qui avait déjà pris place. Parce que Dieu avait déjà programmé les choses. Et c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui a un don d'avenir. Amen. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui a un don d'avenir. Parce que nous avons la vie, nous aimons la facilité, nous aimons le plus court, nous aimons le plus simple. Mais Dieu te permet d'avoir une telle personne à côté de toi. Il faut remercier le Seigneur. Amen. Nous devons savoir que le chemin peut être allongé de haut et de bas. Mais si tu restes accroché au Seigneur, il te montrera le meilleur chemin après. Nous devons savoir que si notre frère a un témoignage aujourd'hui, nous aussi, nous pourrons avoir un témoignage du même genre de même. Amen. Donc en toutes choses, que le Seigneur soit loué. Amen. 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 Seigneur, bénis ce couple. Amen. Que toi nous t'as unis dans cette assemblée. Amen. Sois toujours leur recueil de haute retraite. Amen. Sois leur guise. Amen. Et que ta lumière soit toujours du feu. Amen. Tous les choix des vies qu'ils ont à faire. Amen. Que pas autorité contre tous leurs ennemis, visibles et invisibles, connus et inconnus. Amen. Et j'anéhantis tout plan de l'ennemi dans leur vie. Amen. Je leur donne la prospérité. Amen. Je leur donne la victoire. Amen. Et je leur donne un esprit de conquête. Amen. Et je leur donne un esprit de conquête. Amen. Amen. Et je mets ta marque sur eux, afin que le diable s'éloigne de eux, maintenant et à jamais, au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Amen.